Bonjour, Nicolas doit accéder au quai, il a deux poussettes, il doit passer les portiques 1 et les portiques 2, descendre les escaliers et accéder à la rame. La solution qui lui est proposée c'est le passe-pouce, une application accessible sur le mobile avec laquelle il va réserver son trajet et signaler sa situation particulière. Les données sont ensuite transmises au serveur de la RATP qui, après analyse des ressources disponibles, permettra de lui envoyer un message SMS lui confirmant que Sareza est validé et que son trajet va bien se passer. Que se passe-t-il ensuite pour lui ? Il arrive à la station et là un agent, RATP l'aide à soulever sa poussette pour descendre les escaliers. Arrivé sur le quai, il est informé par un message sur son mobile que la zone à laquelle il doit se rendre est plutôt en début de quai et en début de quai, une rame avec une zone spéciale passe-pouce est disponible. Cette zone est aménagée de sorte à pouvoir faciliter la vie avec les enfants petits. Les changements attendus de la RATP pour réaliser ce nouveau service, c'est une nouvelle application connectée aux agents. Pour le personnel, c'est plus de polyvalence car ils ne seront pas à 100% sur leur tâche actuelle. Ça peut être des contrôleurs, ça peut être des guichetiers. Ils vont, tu peux m'aider à lire s'il te plaît ? Voilà, donc changement de posture, plus d'empathie, notion de service, mobile également géographiquement. L'image va changer pour eux, ils sont plus en aide qu'en contrôle. Ça va nécessiter une nouvelle structure spatiale avec un réaménagement des guichets, suppression des vitres ou des séparations. Techniquement, de nouvelles rames sont à construire avec des zones de service plus pour les enfants, par exemple, mise à disposition de couches, musique, etc. Et un accès restreint pour éviter qu'elles soient utilisées par d'autres voyageurs qui n'ont pas payé le service. Changement de posture, de contrôle et d'aide, on l'a vu déjà. Et puis, faire quand même le calcul économique, la structure de coût des zones dédiées serait peut-être moins remplie. Donc, il faut quand même que la RATP s'y retrouve dans le tarif de l'application. Voilà, pour plus de renseignements, vous demandez au groupe numéro 4 de la séance Campus de l'Innovation Manageriale, 25 novembre, à l'ESSEC. Et c'est payant. Merci.